Bah ouais, ça faisait quoi ? Ça faisait 29 ans qu'on n'avait pas gagné, tu m'as dit hier. J'ai dit, les séries à s'arrêter. Bien sûr qu'on a fait un gros match contre une belle équipe qui était en pleine forme. Et on leur a laissé un minimum d'occasion. Dans le jeu, ils ont une occasion et le but. Et après, sur les coups de pied arrêtés, on savait qu'ils nous poseraient des problèmes parce qu'ils avaient beaucoup de taille et un bon tireur aussi. Mais nous aussi, on était bons dans les coups de pied arrêtés. Après, dans l'utilisation du ballon, après le premier quart d'heure, on a commencé à jouer dans leur dos. On a récupéré le ballon plus haut. En jouant un peu plus direct dans leur dos, on leur a fait mal aussi. On savait qu'ils étaient vulnérables derrière, dans la profondeur. On l'a bien fait. Vous saviez qu'ils étaient vulnérables derrière. Est-ce que vous saviez aussi qu'ils étaient un peu vulnérables mentalement ? Que c'était important de marquer en premier ? Comme tous les matchs. Ceux qui marquent psychologiquement, ça décuple les forces. On a fait une très bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps, on l'a bien gérée, même s'ils ont eu le ballon beaucoup plus que nous. On a bien contrôlé leur couloir, on l'a très bien défendu. Sur les centres, on a été présents. Ils ont deux têtes où ils ne cadrent pas, mais dans l'ensemble, on l'a très bien défendu. Pour lundi, c'est une blessure à laine ? Il s'est fait mal à l'âne, un peu à l'adducteur. Et pour l'instant, il y a des examens qui sont prévus ? Les examens, il les fera lundi. Je pense qu'il ne va pas partir en sélection. Et on va essayer de le soigner rapidement pour l'avoir avec nous. Concernant TJ, vendredi, tu as dit que c'était possible qu'il joue. Il est resté en tribune. Tu ne l'as pas senti ? Ou un choix juste du groupe ? Non, non. C'est le médical qui m'a dit que tu n'es pas encore tout à fait prêt. Et on n'a pas pris de risque, comme on a 15 jours derrière, pour le mettre à un bon niveau pour le match contre Reims. En parlant aussi de choix, peut-être d'obligation, Junior a été super sur le côté droit. Personnellement, c'était un très bon match, c'est très sérieux. Comment tu l'as ressenti ? Non, il a fait le match en étant de lui. Oui, il a été, dans l'ensemble, il a bien défendu, même s'il s'est fait déborder une fois dans les premiers mi-temps, il est mal positionné. Mais sinon, il a 10 ans d'intervention, il a été bon, sur les centres, il a été très sérieux. Non, il a bien défendu. Et offensivement, il a joué dans l'ensemble très juste. Il a apporté ce qu'on a atteint de lui. Oui, très content qu'il ait fait un bon match. Et j'espère qu'il va en rééditer d'autres. Son point dans la gauche aussi, pareil, Ambroise a profité justement de ce qu'il faisait des lacunes défensives dans leur groupe pour distribuer plein de bons ballons. C'est pareil, je me dis que c'est ça avec lui, notamment, il y a la pluie. On savait qu'avec Martin, c'est un foufollet, il a des appuis énormes, il a une capacité à dribbler, à éliminer et à répéter les efforts à haute intensité. Il a très bien défendu sur lui, il a laissé très peu d'espace, il a rarement débordé complètement pour mettre des bons centres. Mais c'est le début des bêtises, Ambroise, il est très bon. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Quelques mots aujourd'hui sur le trio en France, ce soir, il est très, très impressionnant. Oui, ils ont été, comme ils le sont depuis le début de saison, à la maison. À la maison, on est très performants, à part le match contre Rennes où on n'a pas été efficace, on a manqué les occasions. Et on avait fait un gros match contre Rennes aussi, quand on perd un zéro, ils n'avaient pas eu grand-chose. Je pense que si on avait été, on manque le pénalty, il y a eu des barres, il y a eu des occasions qu'on n'avait pas concrétisées. Nos cinq matchs à domicile, ils sont de bonne qualité, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de justesse dans notre jeu. Il faut qu'on arrive à faire ça à l'extérieur, maintenant. C'est ce qui nous a fait perdre des points à l'extérieur. C'est qu'on a du mal à mettre la même qualité à l'extérieur dans notre jeu. Justement, il y a une raison à ça ? Tu ne l'as peut-être pas encore trouvé ? Non, mais la raison, c'est que je pense qu'il faut qu'on se persuade qu'il faut faire les mêmes efforts. Il faut avoir à l'extérieur, il faut être encore plus méchant dans les duels. Quand je dis méchant, c'est être les premiers sur le ballon, être capable, pour mes attaquants, d'éliminer les défenseurs, tenir les ballons, combiner comme ils le font à la maison. Et à l'extérieur, on a du mal à le faire. Il faut qu'on arrive à rééditer ce qu'on fait à domicile. Moi, quand il fait marquer des buts comme ce soir, et qu'il se crée des occasions, ça veut dire qu'il a fait un gros match ce soir. Dans la combativité, il a gagné beaucoup de duels aériens, il a tenu bien les ballons, il a joué beaucoup plus juste que ce qu'il fait à l'extérieur. À domicile, il a fait des bons matchs. Après, il a été malheureux parce qu'il a gardien, même Benji, ce soir, il fait un bel arrêt sur la passe de Damien, et il fait un super arrêt. Et en plus, il frappe pied droit. Non, non, je suis très content de sa prestation. Sous-titrage Société Radio-Canada